Alors une news qui est un peu passé inaperçue finalement dans toutes les news du week-end. Guillaume Roquelin quitte l'équipe Red Bull. Incroyable. Le français Guillaume Roquelin qui a joué un rôle clé dans les 4 titres mondiaux de Vettel en tant qu'ingénieur de course est sur le point de passer à un nouveau rôle en travaillant avec le programme junior de l'équipe Red Bull. Roquelin ou Rocky comme on l'appelle au sein de Red Bull est entré en Formule 1 avec Red Bull pour travailler comme ingénieur de course de Coulthard jusqu'en 2008. Il a ensuite joué ce rôle avec Vettel de 2009 à 2014 avant d'être promu à son poste actuel de responsable d'ingénierie de course où il s'est concentré sur les performances en piste. Ce s'est un dit en Australie le patron de Red Bull. Horner a déclaré que ce serait le dernier week-end de course de Roquelin sur la piste. Rocky a fait un excellent travail au cours des 15 dernières années amenant Vettel à des titres. Il va assumer un nouveau rôle en travaillant avec une pléthore de jeunes pilotes cherchant à utiliser toute son expérience pour développer les pilotes juniors en Red Bull. Ce sera son dernier week-end de course ici avec l'équipe avant qu'il n'assume ce rôle. A expliquer Horner donc. Horner a également déclaré que Diampiero Lambiaze deviendrait l'ingénieur en chef de l'équipe en bord de piste en plus de son ingénieur de course du champion du monde en titre de Verstappen. Alors attention, est-ce que ça pourrait déstabiliser l'équipe cette saison, le fait qu'ils se barrent au clin ? Bon, attention, attention, je trouve un peu étonnant de changer en... Alors pourquoi ils l'ont pas changé avant le début de saison et pourquoi ils l'ont changé que maintenant ? Ça, c'est un mystère aussi. C'est assez étonnant comme changement en tout cas. Voilà, écoutez, à voir, à faire à suivre. En tout cas, il a rendu de fiers services à Red Bull. Allez, ciao, ciao.